... Donc on imagine une victime à l'eau. Le premier passage, le but du bateau, c'est de sécuriser le site, donc de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres embarcations à proximité. On largue un premier nageur-sauveteur avec une bouée qu'on appelle la frite, une bouée jaune, qui permet d'entourer la poitrine de la victime et de la sécuriser pour qu'elle soit la tête hors de l'eau, quoi qu'il arrive. Une fois que cette mise en sécurité est faite, je refais un passage pour récupérer la victime et le sauveteur. Une fois qu'on a récupéré la victime sur le bateau, on a un médecin, un sapeur pompier qui est à bord, on a du matériel médical, l'oxygène, des colliers pour sécuriser le tout. On a un plan dur flottant si jamais la personne a un problème au niveau du rachis. Donc on va pouvoir, sans aller jusqu'à la médicaliser, la techniquer, c'est-à-dire la mettre en sécurité pour que sa patiente s'aggrava.